La manga, qui est un manuel de dessin, que Oxai commence à publier en 1814, qui va connaître un tel succès que 15 volumes vont être édités, l'ensemble représentant quand même près de 4000 dessins sur 900 pages. Le terme manga, il désigne non pas une bande dessinée bien évidemment, mais simplement le fait que des dessins soient présentés sans un ordre, sans un classement bien précis, donc ce sont des dessins en désordre. Et qui recouvrent sur un champ de thèmes très très vaste. Mais sans aucune vocation narrative, c'est ça la grande différence avec les mangas tels qu'on les connaît aujourd'hui. Si on parle vraiment de l'influence de l'œuvre de Oxai par rapport aux mangas contemporains, étrangement ce ne sont pas les kibiyoshi, qui dans leur aspect scénaristique ou graphique, vont le plus influencer le manga. Ce sont plus ses gravures et ses estampes, et évidemment la manga. Comme ce sont les seuls témoignages visuels qu'on peut avoir effectivement de son époque, et bien toute cette documentation et tout cet héritage, on va le retrouver dans le manga Gekiga, c'est-à-dire le manga historique situé à l'ère Edo. Ce qui est très intéressant, dans le Gekiga en général, mais en particulier chez Ishinomori, c'est qu'il y a dans la mise en scène un cadrage ou un type de cases qui reviennent très très régulièrement, qui sont des vues en plongée et avec des perspectives qui ne sont pas du tout réalistes, et qui font énormément penser effectivement à l'estom traditionnel. Sans parler d'influence directe, qu'on peut trouver notamment dans la manga de Hokusai, des éléments très proches du concept d'animation, c'est-à-dire de la reproduction sur une double page, par exemple de scènes de combat qui décomposent un mouvement, donc il y a une recherche vraiment cinétique, et ça c'est la base même de l'animation. On a à chaque fois la notion d'un type de dessin ou d'une œuvre graphique qui est peut-être un peu moins noble que le travail d'estampe ou le travail de peinture. Cette notion de dérisoire, voire de commercial, effectivement, qu'on retrouve depuis les dessins d'études ou les dessins pédagogiques de Hokusai jusqu'au manga contemporain. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... ...